Non, je n'utilise pas du tout de cabine téléphonique. La dernière fois, c'était il y a 10-15 ans, avant l'arrivée du téléphone portable. Je ne vois pas qui peut les utiliser encore aujourd'hui. Enfin, non, je ne vois pas. Apparues pour la première fois en 1881, elles sont aujourd'hui devenues obsolètes et vont bientôt quasiment disparaître du paysage urbain. Les nostalgiques de la cabine téléphonique vont devoir se faire une raison. S'il en existe encore 75 à Lyon, à la fin de l'année, il n'en restera que 18. Le trafic a énormément diminué par rapport à l'an 2000. On doit être à 5% du trafic de l'an 2000. Donc comme les gens ne s'en servent pas puisqu'ils ont des mobiles, eh bien on les démonte petit à petit. Étonnamment, la généralisation du téléphone portable n'est pas la seule raison qui explique la mort de ces cabines. Les gens hésitent à utiliser du matériel comme celui-ci. Il faut bien l'entretenir et le nettoyer, mais l'idée que d'autres ont mis les mains dessus, que d'autres ont approché leur bouche du haut-parleur, ce n'est pas plaisant. Depuis l'an passé, Orange n'a plus l'obligation de conserver des cabines téléphoniques en France. Merci.